Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est une technique que mes premiers patrons m'ont appris. Parce que j'ai grandi à la campagne, il y avait plein de fluides, donc on en équipait souvent. Et ils m'ont toujours dit, tu vois, tu mets une barre en travers et comme ça, tu peux venir y accrocher plein de trucs, ils pendent des câbles et tout. Donc j'ai toujours fait comme ça. Après, si toi, tu as une autre solution, tu me le marques dans les commentaires. Bon, alors en gros, je t'explique un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Alors, c'est que là, tu vois, j'ai encastré un petit peu. L'idéal, ça aurait été peut-être de piquer un petit peu le tour et de refaire une arase propre, etc. avant de remettre le couvercle. Je ne pense pas que je vais choisir cette solution pour plusieurs raisons, parce qu'il me faudrait du contreplaqué de très fin de 3 ou 5 mm pour pouvoir arrondir mon coffrage, etc. Je pense plutôt qu'on va mettre cette barre, qu'à la fin de la journée, on va faire le travail qu'on a à faire. À la fin de la journée, on viendra cimenter ça, sceller ça. On remettra le couvercle et on le cimentera, on fera un scellement provisoire. Ici, plus tard, quand j'en sais rien, en fonction de la thune et du temps qu'on a et tout, on va faire une terrasse et on aimerait bien aménager le dessous de la terrasse. Donc en gros, on ne sait pas si au final, ce puits, il va rester à l'extérieur ou il va se retrouver dans la pièce. S'il reste dehors, ça vaudra peut-être le coup de remonter quelques rangs de briques et puis de faire un petit truc un peu joli. Mais s'il reste dedans, ça peut valoir le coup aussi, là, à ce moment-là, de refaire une belle rase et puis peut-être de mettre une vitre par-dessus avec de la LED ou j'en sais rien, on verra. Mais tout ça pour dire que ça, c'est quasiment sûr et certain que la version définitive, ça ne sera pas le gros couvercle en béton. Et donc, même si je déteste le provisoire et j'essaye d'en faire le moins possible dans la maison, ça, c'est sûr que ça va rebouger. Donc, pour l'instant, on ne va pas se prendre la tête.